Les corrigés du marketing digital.com Chapitre 18 Quel chemin accompli ensemble dans ces corrections ? Le chapitre 18 marque un petit tournant puisque c'est le dernier chapitre de cette partie 4 sur le déploiement de la stratégie digitale et nous allons passer dès le prochain chapitre à la partie 5 qui est la partie sur le search le référencement SEO, SIA, ASO et autre chose je ne vous dis que ça, un merveilleux chapitre 19 à venir pour l'instant revenons à notre chapitre 18 sur la transformation digitale alors le titre de ce chapitre 18 c'est Conseil pour réussir sa transformation digitale et qui nous explique par le menu et avec nombre de citations et exemples de la Harvard Business Review et on va continuer dans cette lignée là comment réussir cette fameuse transformation digitale Il échoua à la fin du chapitre un certain nombre de questions Première question commenter, vous voyez ici exercice commenter le slogan interne qui fut celui de Facebook jusqu'en 2014 Move fast and break things et ou celui de Travis Kalanick le fondateur de Uber qui a fondé Uber sur une idée qu'il a eu en France avenue Georges V devant l'hôtel Prince de Galles il s'est dit mais il faut utiliser ces limousines qui ne font rien pour transporter des clients au-delà des taxis et bien sûr c'était totalement illégal d'où sa maxime, son aphorisme je préfère présenter des excuses que de demander la permission il est clair que si Travis Kalanick avait demandé la permission d'employer des gens sans les salariés d'utiliser des voitures qui n'étaient pas les siennes pour concurrencer un métier réglementé de taxi il est clair que toutes les villes du monde lui auraient répondu non par écrit en lui signifiant que c'était un grave délit que de le faire et bien plutôt que de demander la permission il l'a fait et ensuite il a présenté ses excuses dans quelques villes il a été banni de, enfin Uber a été banni de quelques villes mais globalement c'est aujourd'hui le premier transporteur du monde et cette citation a effectivement permis de débloquer les choses alors nous avons aussi un certain David Armano qui dans un article célèbre qui a été repris par Visionary Marketing dans le blog Casser les silos, le plus grand mythe de la transformation digitale et là on a un parti pris de Yann par rapport aux silos mais on a surtout un schéma de David Armano qui compare quelqu'un qui demande, c'est le round world qui demande sans cesse le hockey du service juridique le hockey de son patron, le hockey de l'organisation avant de présenter une idée et vous avez juste en dessous le flat world où la personne plutôt que d'attendre le hockey publie un certain nombre d'idées et puis voit celle qui fonctionne, celle qui ne fonctionne pas et au bout du compte applique celle qui aura fonctionné celle sur laquelle il aura eu une traction alors effectivement cette deuxième méthode peut être prise comme une méthode un peu à la hussarde une méthode barbare tout comme le slogan de Facebook si vous ne cassez rien c'est que vous n'avancez pas alors effectivement il est peut-être dérangeant pour certaines professions pour certaines fonctions pour certaines personnes pour certains privilèges prérequis de la société des personnes qui ont un job bien établi qui ont un certain nombre de prérequis c'est dérangeant de se voir bousculer par un nouvel entrant qui fait table rase et qui dit à partir de maintenant on ne fait plus comme ça on fait différemment mais c'est en cassant finalement qu'on peut avancer plus vite dans cette société qui est quand même pleine, pleine, pleine de lois avec un petit clin d'œil à ce dicton américain quand il y a un nouveau produit le français fait une loi l'américain gagne des sous donc voilà nous on est assez enclin à réglementer avant que ça ne se passe les américains ou les chinois eux font les choses et puis après si ça dérape ils réglementent encore une fois je ne prêche pas pour un camp ou pour un l'autre je dis simplement il y a un camp qui va aller plus vite que l'autre et moi je souhaite dans la transformation digitale des entreprises que nous allions quand même relativement vite et donc pour ça s'il faut casser certaines habitudes admettons que je ne suis pas contre casser certaines habitudes alors on va passer au deuxième deuxième exercice qui me fait extrêmement plaisir sur sur ce sur ce chapitre 18 de la transformation digitale c'est utiliser la fameuse matrice VUCA pour définir votre écosystème montrer à l'aide des enseignements de cette matrice en quoi elle est supérieure à SWOT tout le monde connaît la SWOT et face à cet environnement volatil et incertain imaginez une série de questions pour passer le niveau de résistance au changement d'autres entreprises alors déjà qu'est-ce que la fameuse matrice VUCA c'est une matrice qui divise les projets qui divise les sujets en quatre grandes catégories volatilité incertitude complexité ambiguïté alors incertitude c'est un i en français et uncertainty c'est un u en anglais donc on garde l'acronyme VUCA mais on change le u en i pour être correct par rapport à incertitude donc ces quatre cases comment s'organisent-elles alors voilà la matrice originale originelle de 2014 proposée par la HBR Harvard Business Review qui classe les choses selon deux axes que l'on va voir plus en détail et ça nous fait une matrice 2-2 donc quatre cases qui ressemble à SWOT mais qui a cet avantage par rapport à SWOT c'est que cette matrice SWOT c'est que cette matrice elle est elle est adaptable à la situation elle est évolutive par rapport à une situation et elle prend en compte le fait que les choses changent tout le temps une seule chose est certaine c'est que les choses vont changer rien n'est sûr sauf le changement et donc cette matrice elle prend en compte cette dynamique du changement et elle nous propose donc deux axes que je vais vous expliquer en quelques instants en abscisse donc l'axe gris ici c'est la connaissance du passé la connaissance du présent la connaissance des causes qui nous ont amené à la situation actuelle est-ce qu'on connaît bien les technologies du marché actuel est-ce qu'on connaît bien notre environnement concurrentiel est-ce qu'on connaît bien les attitudes des clients les attitudes des consommateurs qui font que ils consomment plutôt cette solution ou cette solution qu'ils achètent plutôt ce produit ou ce produit voilà est-ce qu'on connaît bien l'état des lieux actuels est-ce qu'on a une analyse très précise de la situation actuelle ça c'est l'axe gris en abscisse avec sur la gauche du côté ambiguïté non on ne connaît pas tellement bien son marché on ne connaît pas tellement bien l'écosystème actuel et du côté U de uncertainty ou d'incertitude oui on a une bonne connaissance on a une bonne connaissance du passé du présent et des causalités en ordonnée donc en rose ici c'est la connaissance du futur et la connaissance des conséquences de nos actions d'aujourd'hui et la qualité de prévision que l'on peut avoir sur le futur donc est-ce qu'on a en tête les 10 technologies qui peuvent renverser notre marché est-ce qu'on a en tête les 10 startups qui peuvent venir nous concurrencer est-ce qu'on a en tête les conséquences d'une augmentation de prix est-ce qu'on a en tête les conséquences d'une guerre ici d'une sécheresse là d'un dérèglement climatique ici d'une perte de morale de tel pays d'un changement de régime politique de tel autre pays est-ce qu'on connaît les conséquences de ces choses qui pourraient arriver alors encore une fois quand on est au niveau 0 ici en bas vers le A mais on n'a aucune idée de ce qui pourrait se passer demain et encore moins des conséquences de cela et quand on est en haut du côté 10 du côté complexité et bien on a une vue assez précise de ce qui pourrait advenir donc on peut prendre n'importe quel type de marché par exemple le marché agroalimentaire est-ce que les produits bio les produits yucas sans est-ce que les produits organiques est-ce que les produits sans perturbateurs endocriniens est-ce que les produits sans pesticides vont être de plus en plus consommés ou de moins en moins consommés est-ce qu'ils vont être de plus en plus chers ou de moins en moins chers est-ce qu'ils vont être subventionnés ou non subventionnés on ne sait pas moi personnellement qui ne suis pas dans ce métier là je ne sais pas apporter de réponse à tout cela peut-être qu'un professionnel de chez Nestlé de chez Danone de chez Ferrero ou de chez Biscuiterie Nantaise saurait répondre à ces questions là moi pour ma part je ne sais pas y répondre donc je serai moi dans la connaissance du futur à un niveau très très faible maintenant sur la connaissance du présent sur l'écosystème de qu'est-ce qui est préféré par les français qu'est-ce qu'ils mangent pourquoi mangent-ils ceci quels sont les différents acteurs en présence etc j'ai une assez bonne connaissance donc pour moi cet aspect là serait en incertitude je connais assez bien l'état présent des choses l'état actuel des choses l'analyse de la situation actuelle j'ai aucune vision prédictive donc voilà je suis en incertitude alors la case la plus facile la plus confortable c'est bien sûr la case de la volatilité donc la volatilité veut dire que on connaît bien son marché actuel on sait à peu près ce qui pourrait arriver simplement on a une incertitude sur les échéances et sur le temps et sur la rapidité ou la lenteur avec lesquelles ces choses vont arriver donc voilà une matrice vu qu'a expliqué qui est extrêmement utile encore une fois son avantage par rapport à SWOT c'est qu'elle est beaucoup plus dynamique que SWOT SWOT consiste à dire voilà j'ai telle force telle faiblesse et puis je vais m'appuyer dessus sans prendre en compte réellement que les forces d'aujourd'hui sont peut-être les faiblesses de demain et vice versa et que les opportunités sont très rapides à saisir le monde tourne très très vite et donc une opportunité non saisie en deux mois ça cesse d'être une opportunité donc baser une stratégie sur une matrice SWOT qui a été faite il y a 18 mois c'est très 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 dangereux il faudrait l'actualiser chaque jour et c'est ce qu'on propose de faire VUCA donc voilà quand on est dans un secteur on va placer sa matrice VUCA on va placer les différents sujets les différents produits les différentes filiales les différents marchés sur lesquels nous sommes les différentes questions que l'on se pose dans ces cases VUCA et bien sûr vous l'avez compris l'objectif c'est de lever le plus possible les ambiguïtés de lever le plus possible les complexités de lever le plus possible les incertitudes pour que tout devienne tout apparaisse en volatilité ici sur la matrice en position 1 ou 2 et si on a une incertitude en bas on a un U ici un uncertainty on va se dire qu'est-ce qu'il nous faut comme information supplémentaire qu'est-ce qu'il nous faut comme étude supplémentaire pour lever cette incertitude et faire que on a un peu plus confiance dans le futur et faire passer ce U ici dans le V et pareil pour la complexité de quoi a-t-on besoin qui doit-on embaucher que doit-on faire pour que ce C passe petit à petit dans la case du V et quant au 3 qui est ici dans l'ambiguïté la plus totale et bien se poser la question de ne vaut-il pas mieux abandonner ce projet est-ce que les ressources pour que ce projet passe de la case A à la case V ne sont pas trop importantes et serait un discrédit total du projet et donc ferait que le projet ne serait jamais rentable il vaut mieux abandonner en avance de phase ce genre de choses donc voilà les enseignements que l'on peut avoir avec une matrice VUCA il nous reste maintenant la mise en pratique donc vous êtes le directeur général adjoint d'une ETI entreprise de taille intermédiaire 200 personnes 200-300 personnes le DG va bientôt vous nommer à sa place donc vous êtes DGA vous allez devenir DG vous devez mettre en place ce plan de changement qui attend depuis 5 ans que le DG actuel ne met pas mais il compte sur vous pour le faire il est urgent de mettre le plan à exécution vous avez 3 mois pour préparer les équipes à cette succession et dans la foulée de votre nomination entamer ces mutations radicales décrivez votre stratégie de préparation alors là c'est un sujet qui est extrêmement délicat c'est un sujet qui est extrêmement intéressant comment préparer une entreprise à une série de changements qui vont être concomitants avec une nomination c'est extrêmement délicat et donc là il va falloir bien sûr obtenir l'adhésion de certains sponsors bien choisis parmi les différents effectifs on va en choisir autant en finance qu'en commercial qu'en marketing communication qu'en recherche et développement qu'en ressources humaines il faut trouver ces points d'appui qui vont nous appuyer quand on mettra à exécution le plan de mutation le plan de changement il faut préparer très 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 précisément avec des clients avec des discussions sur des use case possibles sur des nouveaux produits à lancer conjointement il faut préparer très rapidement des quick wins c'est à dire que dès la nomination sortir du chapeau un, deux, trois projets qui prennent corps selon une nouvelle un nouveau mode et une nouvelle mutation qui prennent corps parce qu'ils auront été préparés préalablement par vous même et vos équipes et dès la nomination ces projets éclosent ces projets remportent un certain succès et on a un quick win et tout le monde se dit ah bah tiens il y a une nouvelle méthode qui semble marcher et petit à petit comme ça arriver à changer la culture de l'entreprise sous forme de rendez-vous très 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 réguliers pourquoi pas hebdomadaires sous forme de nouveaux styles de discussion sous forme de webinars sous forme d'ateliers sous forme peu importe la forme pourvu que le nouveau DG prenne la parole très régulièrement pour dire voilà je vous ai demandé un effort sur tel et tel et tel point ça porte ses fruits encore une fois l'esprit de quick win je vous demande des efforts mais ces efforts portent ses fruits et bientôt ça portera aussi sur l'entreprise et sur votre pérennité sur vos salaires sur des primes et avoir toute cette dynamique là des quick win qui peuvent changer la culture ensuite bien sûr une très grosse promotion de l'agilité est nécessaire pour changer plus rapidement surtout un point fondamental à mettre en avant c'est que l'échec est productif pousser les équipes à tester des choses et à échouer et à parler de leurs échecs en disant voilà on a lancé une nouvelle règle comptable on a lancé une nouvelle méthode pour récolter telle information telle information ça a été un total échec et l'EDG doit bien sûr non pas blâmer cette équipe qui a fait des échecs mais leur dire bravo pour cet échec maintenant on essaye une nouvelle une nouvelle une nouvelle approche et si vous échouez c'est pas grave on essayera une troisième approche cultiver la culture de l'échec parce que c'est comme ça que l'entreprise va pouvoir mettre en avant ces mutations et puis surtout leur donner un objectif global voilà l'entreprise pendant des années s'est contentée d'une croissance de temps d'un objectif chiffre d'affaires de temps d'une rentabilité de temps nos nouveaux objectifs c'est d'atteindre telle et telle et telle chose et bien sûr en y incluant la durabilité en y incluant l'empreinte carbone en y incluant la réduction des gaz à effet de serre etc etc donc donner un nouveau dynamisme et je finirai par cette citation alors elle est approximative de Saint-Exupéry si tu veux que tes équipes apprennent à construire un bateau apprennent à faire naviguer quelque chose plutôt que de leur donner et de leur expliquer où sont les choses de leur montrer comment comment faire les choses il vaut mieux leur donner envie de la mer et donc avec l'envie de la mer les gens trouveront les outils les gens trouveront les méthodes les gens trouveront le moyen de construire le bateau si avant tout ils ont envie de la mer on avait cette même parabole avec quelqu'un qui demandait à un tailleur de pierres qu'est-ce que tu fais il y en a un qui dit moi je taille des pierres et l'autre qui dit moi je construis des cathédrales donc quand on a en vue un objectif absolument géant et très 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 excitant ben là on va trouver les moyens et la culture va pouvoir changer c'est sur cette belle citation de Saint-Exupéry que je vous laisse merci à tous merci à tous pour le suivi de cet épisode 18 et à très bientôt pour la partie 5 épisode 19 sur le search à très vite